Alors, nous allons maintenant commencer un tout nouveau chapitre qui va regarder plus en détail la nature vectorielle de la lumière, que ce soit la description de la polarisation optique ou bien l'action de milieux, qu'on appelle birefringent, c'est-à-dire des milieux anisotropes. Alors là, on va commencer par considérer le caractère vectoriel de la lumière. Or, normalement, la lumière naturelle n'est pas polarisée, c'est-à-dire que la direction du champ électrique, elle change constamment et ça de manière imprévisible. Néanmoins, on a différents processus qui nous permettent de la rendre polarisée, c'est-à-dire de lui imposer un certain type d'évolution. Donc, dans ce cas-là, on peut soit utiliser, par exemple, des lasers qui peuvent intrinsèquement générer une onde polarisée ou bien on peut utiliser un polariseur. Sur ça, on verra différents exemples de ces polariseurs. Mais quand on a une lumière qui est dite polarisée, eh bien, on sait la manière dont le champ électrique va évoluer au cours du temps. Alors, eh bien, on va considérer l'exemple qu'on aime le plus, c'est-à-dire le plus simple, c'est le cas d'une onde plane progressive monochromatique dont je vous rappelle ici l'expression vectorielle. On a une dépendance en exponentielle IKR moins oméga t qui prend à la fois en compte la propagation temporelle et puis l'évolution dans l'espace. Et puis, on a un vecteur E0. Ce vecteur E0, il va nous donner l'orientation de notre champ. Alors, si on considère que notre onde se propage de la direction des Z, on arrive à EZ de t qui a une dépendance en exponentielle IKZ moins oméga t. Ce qu'on sait si la direction est des Z, comme E0 est transverse, je vous rappelle ce qu'on avait vu dans les chapitres d'introduction, et bien, on peut dire que, du coup, E0 sera forcément suivant X et suivant Y. Mais les composantes de E0 suivant ces deux coordonnées ne seront pas forcément en phase. Donc, du coup, E0, eh bien, il aura une composante suivant X, 0X, et une composante suivant Y, E0Y, qui n'est pas forcément en phase, donc le terme de déphasage, on le marque avec une exponentielle IFI. Donc, voilà nos vecteurs E0 qui va contenir beaucoup d'informations sur notre polarisation. Alors, il ne faut pas oublier que ces notations complexes qu'on utilise, et bien, si on la développe, on doit considérer uniquement la partie réelle. Il n'y a que L qui a un sens physiquement. Donc, notre champ total suivant X, c'est E0X cosinus KZ moins oméga t, et suivant la partie Y, c'est E0Y cosinus KZ moins oméga t plus phi, le déphasage qu'on a entre nos deux composantes initiales. Là, on va regarder ce qui se passe en un point donné. Donc, on va prendre, par exemple, le point où on a Z qui vaut 0. Dans ce cas-là, EX s'assimile à E0X cosinus moins oméga t, EY, c'est E0Y cosinus moins oméga t plus phi. Et puis, quand on prend en compte les propriétés de symétrie de la fonction cosinus, on sait que c'est une fonction paire. Donc, EX, c'est E0X cosoméga t, EY, c'est E0Y cosinus oméga t moins phi. Donc là, on sait ce qui se passe quand on regarde à un point de l'espace donné, la manière dont vont évoluer les composantes transverses de notre champ E. Alors, pour essayer de représenter tout ça, tout au long de ce chapitre, je vais utiliser une petite application qu'on trouve sur Internet qui permet de représenter ces phénomènes où on voit le vecteur électrique et ses variations dans l'espace et aussi dans le temps. Cette petite application, elle s'appelle Emanim. Elle est disponible en anglais et il y a aussi une traduction française qui est disponible et auquel vous pouvez accéder à la même adresse. C'est une traduction que j'ai réalisée. Alors, voilà ce qui se passe quand on représente la composante horizontale X, la composante verticale EY. On voit que les deux vont vibrer ici à la même fréquence, mais avec éventuellement un déphasage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le champ transverse, donc c'est la composition de ces deux vibrations. Quand on compose ces deux vibrations, on voit que l'extrémité du vecteur va tourner, elle va faire un mouvement. Pour mieux décrire ce mouvement, il faut qu'on se fixe une convention parce qu'on n'aura pas les mêmes résultats suivants qu'on regarde à partir de la source, c'est-à-dire à partir de la gauche, ou bien vers la source, c'est-à-dire à partir de la droite. Donc nous, la convention qu'on va utiliser, c'est qu'on regarde l'onde à partir de la source, donc suivant la direction K. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut toujours faire attention, ce choix de convention, parce que suivant les communautés, les conventions sont différentes et ça va entraîner des inversions possibles. Donc dans le cadre de ce cours, je ne ferai pas forcément toujours attention à la convention utilisée, mais si vous voulez être précis, eh bien, soyez très vigilants sur cet aspect. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'extrémité de notre vecteur tourne et la figure qu'il va décrire, c'est une ellipse. Cette ellipse, elle est inscrite à l'intérieur d'un rectangle. En effet, verticalement, la valeur ne peut pas dépasser E0Y, moins E0Y verticalement vers le bas, et horizontalement, eh bien, l'extrémité du vecteur est forcément comprise entre moins E0X et plus E0X. Donc on a clairement ici une ellipse qui est inscrite à l'intérieur d'un rectangle. Alors, il y a certains cas qu'on va distinguer. On va avoir le cas où l'ellipse qui est décrite est complètement aplatie. Elle aplatie et devient dans ce cas-là une droite. On parlera alors de polarisation rectiligne. L'autre cas, c'est quand l'ellipse devient un cercle. C'est un petit peu le cas opposé de la polarisation rectiligne. On parlera alors de polarisation circulaire. On verra beaucoup plus en détail au cours de plusieurs vidéos ces polarisations rectilignes, ces polarisations circulaires, comment passer l'un de l'autre. Et dans le cas général, eh bien, a priori, on n'est ni rectiligne, ni circulaire. On parlera de polarisation elliptique. Alors, voilà quelques exemples des polarisations qu'on peut obtenir pour différents déphasages. Quand on est à un déphasage nul entre les deux composantes, eh bien, on voit que ce qu'on obtient, c'est une polarisation rectiligne qui est sur les cadrans 1 et 3. Au contraire, quand on a un déphasage au moins 180 de pi, eh bien, on a toujours une polarisation rectiligne, mais cette fois-ci, sur les cadrans 2 et 4. Pour les autres valeurs de déphasage, eh bien, on va obtenir des ellipses. Et on voit que ces ellipses peuvent être parcourues dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire. Si c'est dans le sens horaire, on parlera de polarisation droite. Si c'est dans le sens antihoraire, on parlera de polarisation gauche. Ici, on est toujours avec la convention, on regarde à partir de la source. Donc, voilà pour un peu ces états différents qu'on peut observer, sachant qu'on a encore les cas particuliers, qui sont les polarisations circulaires, qui correspondent, elles, à un déphasage de plus ou moins puis sur deux qu'on aura l'occasion de revoir.